Le Président de l'Arménie Occidental Le Président de l'Arménie Occidental Le Président de l'Arménie Occidental a présenté les défis de l'Arménie Occidental mettant en avant la question de la sécurité comme une priorité, proposant avec les Arméniens de l'extérieur de restaurer l'État arménien. L'objectif de cette conférence est de comprendre la situation afin de proposer des solutions appropriées. Le Président a suggéré d'utiliser l'autochtonie de la population arménienne comme lien fondamental à notre programme politique, car après le génocide, le lien entre l'Arménie et sa patrie a été rompu. Et l'Arménie ne pouvait préserver son statut d'autochton que par la langue et la culture. Il a également noté que les falsifications délibérées de l'histoire ont participé au génocide. Et ce processus se poursuit également aujourd'hui, de sorte qu'avec ses mauvaises décisions, le travail et l'énergie l'alimentent. Les falsifications, le peuple arménien accentue un processus d'autodestruction parce que l'Arménie n'a jamais réussi à restaurer son statut d'État d'une manière juste et équitable. Monsieur Abrahamian a également noté qu'il y a des crises et des problèmes. Il y a des problèmes d'histoire, d'identité à l'origine des défis. L'autochtonie nous aide à comprendre notre essence et cette essence façonne aujourd'hui notre politique. Le discours complet de Monsieur Arménak Abrahamian est disponible sur notre site web. Le lac Archak, situé à 30 km à l'est du lac Vannes en Arménie occidentale et qui est la zone la plus riche de la région en termes d'oiseaux, a perdu beaucoup d'eau en raison de l'impact du changement climatique mondial. Le lac Archak, qui est l'habitant d'environ 230 espèces d'oiseaux en Arménie occidentale, est appelé « paradis des oiseaux », a été confronté au danger que le retrait de l'eau dans les zones de roseaux affecte considérablement la population d'oiseaux. En revanche, les structures du lac Archak, qui ont été partiellement submergées avec la montée des eaux, sont restées sur la terre ferme après que les eaux soient retirées en grande partie. Pour la deuxième fois, l'Azerbaïdjan refuse de tenir sa promesse de libérer les prisonnières de guerre arméniennes. Le premier ministre mitzion, Niko Pachinyan, en a parlé sur sa page Twitter. C'est la deuxième fois que l'Azerbaïdjan refuse de tenir sa promesse de libérer les prisonnières de guerre arméniennes. Le premier cas était en mai, lorsqu'une promesse a été faite à Bruxelles et maintenant à Washington. Le deuxième cas est l'engagement de l'Azerbaïdjan à libérer 17 prisonnières de guerre arméniennes avant le 30 septembre, a écrit le premier ministre. L'Artsar est vraiment très lourd. C'est un bouclier qui protège l'Arménie début des siècles et assure la sécurité du peuple arménien. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, M. David Babayan, l'a écrit sur sa page Facebook. soulignant que ceux qui considèrent le bouclier comme un fardeux sont condamnés. L'Artsar est vraiment lourd. C'est un bouclier qui protège l'Arménie depuis des siècles et assure la sécurité du peuple arménien. Et le bouclier est lourd. De plus, l'Artsar est non seulement un bouclier stratégique et géopolitique, mais aussi un bouclier moral et de valeur. Mais un tel point peut-il être un fardeux ? Ceux qui considèrent le bouclier comme un fardeux sont condamnés et l'histoire connaît de nombreux exemples de ce genre. Message sur Facebook d'Armand Tatoyan, directeur du Centre pour le droit et la justice de la Fondation Tatoyan. La République d'Arménie orientale devrait s'attrocer à la Cour pénale internationale en reconnaissant la juridiction de la Cour. Cette agression de l'Azerbaïdjan contre la CIE dans les conditions de ses crimes de masse doit être réalisée le plus rapidement possible. Le président azerbaïdjanais, les dirigeants des services spéciaux et de l'armée doivent être soumis à une responsabilité pénale internationale et à des sanctions. Leur poursuite au niveau international aura un effet dissuasif sur cette politique de génocide. Puisque la question est urgente, nous pouvons reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale à ce moment-là et plus tard. En résolvant les conditions nécessaires, nous pourrons également approuver le statut de la Cour. Dans les miniatures arméniennes, les ornements ainsi que dans les travaux d'Aguyer et le tisage de tapis, on trouve souvent des motifs récovrés le lisse. Les exemples les plus frappants sont le motif de coupe de bardaclée de la broderie Marash, la sculpture décorative du monastère d'Arjot de 1270, les motifs de rayon de tapis Djilabert-Hachen de 1800, 50 et de nombreux autres exemples. La fleur de lisse, un lisse éradie, connu de tout, était un signe de pauvreté et de royauté il y a des milliards d'années. Symbole de tronc royal arménien, le lisse est représenté sur un drachement en argent du roi Levon de Cilicie, 1198 à 1219, qu'il tient dans sa main. Depuis deux temps immémoriaux, la fleur de lisse fait partie des habitants des autres plateaux arméniens. Chaque montagne et chaque vallée était couverte de lisse. Ce n'est donc pas une coïncidence si nous avons les villages de Chouchan, Chouchanik, Chouchanit, Chouchanti. Chouchan est également un homme de personnes courées. Nous avons des monastères à Van, nommés d'après la fille de roi Sankerim, Chouchan, et à Bagaran, nommés d'après la soeur de roi, Achot, Chouchan. En arménien, le mot lisse est synonyme de sans défaut, sans tâche et blanche. Monsieur Varam Doumanian, ministre de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d'Arménie orientale, a rencontré Valéry Freeland, directeur exécutif de l'Union internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, en marge de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur la politique culturelle et le développement durable à Mexico. Au cours de la réunion, les questions liées à la protection du patrimoine culturel dans le CIO et en Artsakh ont été discutées, notamment les possibilités de restauration des monuments et la création de plans de crise pour les musées. Il convient de mentionner que l'ALIAS a organisé l'exposition documentaire « Construire la paix en préservant notre patrimoine » dans le cadre de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur la politique culturelle et le développement durable. Les posters photographiques présentés dans l'exposition étaient accompagnés d'une expérience de réalité augmentée qui permettait d'explorer les histoires de la restauration des monuments et musées présentés en utilisant les dernières technologies. L'histoire et le patrimoine culturel arménien ont été présentés dans un rapportage photo distinct. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. « De la fin de la vie et de notre « Est Whew ! » « Ft' » « Comment la vie et de la vie » « C'est une nouvelle fille plus « C'est un pénis qui » « C'est un pénis qui » « C'est une nouvelle fille plus « C'est une nouvelle fille » « C'est une nouvelle fille plus Sous-titrage ST' 501